Après examen de tous les éléments de preuve, la Chambre conclut que la seule déduction raisonnable est que Shainovitch avait l'intention de déplacer par la force une partie de la population albanaise du Kosovo, tant à l'intérieur du Kosovo qu'en l'en faisant sortir, et de modifier ainsi l'équilibre ethnique dans la province et assurer le maintien du contrôle qu'en avaient les autorités de l'État. La Chambre conclut également que le meurtre de civils albanais du Kosovo, commis par des forces de la VG et du MOUP en exécution du plan criminel commun, était raisonnablement prévisible pour Shainovitch, comme l'était aussi la destruction ou l'endommagement de biens religieux, plus précisément de mosquées. Cependant, par décision de la majorité des juges, la Chambre ne conclut pas qu'il pouvait prévoir que des violences sexuelles allaient être commises. La Chambre conclut que même si de nombreux éléments de preuve viennent appuyer la thèse de l'accusation selon laquelle Dragolioub Oydanić était favorable au fait que les forces de la VG et du MOUP commettent des crimes dans tout le Kosovo dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique visant les Albanais du Kosovo, il n'a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable qu'il partageait l'intention de garantir le maintien du contrôle de l'État sur la province au moyen de l'expulsion et du transfert forcé d'une partie significative de la population albanaise du Kosovo. La Chambre estime cependant qu'il a, par les actions qu'il a menées sans discontinuer au commandement des forces de la VG qui lui étaient subordonnées, il a aidé concrètement, encouragé et soutenu moralement les membres de la VG dont les intentions de commettre des expulsions et des transferts forcés lui étaient connus. Son comportement a eu un effet important sur le fait que des membres de la VG ont effectivement commis de tels crimes dans certains des lieux mentionnés dans l'acte d'accusation. Toutefois, la Chambre conclut que Oydanić ne savait pas que des membres de la VG avaient l'intention de tuer ou de se livrer à des violences sexuelles sur des civils albanais du Kosovo ou encore d'endommager ou de détruire des biens religieux. La Chambre conclut que Nebrycha Pavković avait une grande autorité de commandement déjuré et de facto sur les forces de la VG au Kosovo en 98 et en 99. Il occupait de la vie de la Chambre un poste influent, notamment en raison de sa participation au commandement conjoint. Il ne fait aucun doute que sa contribution à l'entreprise criminelle commune a été significative, puisqu'il a utilisé les forces de la VG à sa disposition pour terroriser et brutalement expulser les civils albanais du Kosovo de leur foyer. La Chambre conclut également que la seule déduction raisonnable résultant de l'examen de l'ensemble du dossier est que Pavković avait l'intention d'imposer par la force le déplacement de la population albanaise du Kosovo afin de garantir le maintien du contrôle des autorités de l'État sur la province. De plus, la Chambre estime que, dans ces circonstances, il pouvait prévoir qu'allait être commis meurtre, violence sexuelle, destruction et endommagement intentionnel de mosquées par les forces de la VG et du MOUB en exécution de ces ordres. La Chambre conclut que, même si de nombreux éléments de preuve viennent appuyer la thèse de l'accusation selon laquelle Vladimir Lazarevitch était favorable au fait que les forces de la VG et du MOUB, commettent des crimes dans tout le Kosovo dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique visant les Albanais du Kosovo, il n'a pas été prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il partageait l'intention de garantir le maintien du contrôle de l'État sur la province au moyen de l'expulsion et du transfert forcé d'une partie significative de la population albanaise du Kosovo. La Chambre estime cependant qu'il a, par les actions qu'il a menées sans discontinuer au commandement des forces de la VG qui lui étaient subordonnées, il a aidé concrètement, encouragé et soutenu moralement les membres de la VG dont les intentions de commettre des expulsions et des transferts forcés lui étaient connues. Son comportement a eu un effet important sur le fait que des membres de la VG ont effectivement commis de tels crimes dans certains des lieux mentionnés dans l'acte d'accusation. Toutefois, la Chambre conclut que Lazarevic ne savait pas que des membres de la VG avaient l'intention de tuer ou de se livrer à des violences sexuelles sur des civils albanais du Kosovo ou encore d'endommager ou de détruire des biens religieux. La Chambre conclut que Sreten Lukic avait une grande autorité sur les unités du MOOC déployées au Kosovo en 1998 et en 1999 et qu'il était responsable de la planification, de l'organisation, du contrôle et de la direction des activités du MOOC dans la province. Il a également travaillé en étroite collaboration avec les dirigeants de la VG et d'autres organes de l'État et a participé à des réunions de haut niveau afin de discuter de la situation au Kosovo. Au vu de tous les éléments de preuve, la Chambre conclut que Lukic était effectivement un membre important de l'entreprise criminelle commune et qu'il a contribué de manière significative à l'entreprise criminelle commune du fait qu'il contrôlait les forces du MOOC ayant participé à sa réalisation. La Chambre conclut aussi que la seule déduction raisonnable est que Lukic partageait l'intention d'imposer par la force le déplacement de la population albanaise du Kosovo afin de garantir le maintien du contrôle des autorités d'État sur la province. La Chambre conclut en outre que le meurtre de civils albanais du Kosovo commis par des forces de la VG et du MOOC en exécution du plan commun était raisonnablement prévisible pour Lukic comme l'était aussi la destruction ou l'endommagement de biens religieux, plus précisément de mosquées. Cependant, par décision de la majorité des juges, la Chambre ne conclut pas qu'ils pouvaient prévoir que des violences sexuelles allaient être commises. Je viens de parler à deux reprises de la question de la majorité. Le juge Schoen joint une opinion décidente sur la question du caractère prévisible des violences sexuelles concernant Shainovitch et Lukic. Pour fixer les peines imposées aux accusés en l'espèce, la Chambre de première instance a tenu compte de tous les éléments dont elle avait été saisie, y compris des éléments reçus cette semaine. Je vais maintenant demander à M. Milutinovitch de se lever. En raison des motifs que je viens de résumer, la Chambre de première instance vous déclare, M. Milutinovitch, non coupable en application des articles 7.1 et 7.3 du statut des chefs 1 à 5 de l'acte d'accusation. Conformément à l'article 99a du règlement, la Chambre ordonne votre remise en liberté immédiate dès que seront terminées toutes les formalités d'usage, sans préjudice de la possibilité d'engager une procédure suite à la conclusion tirée par la Chambre de première instance numéro 3 dans le dernier paragraphe du jugement par rapport aux trois autres lieux de crime mentionnés dans l'acte d'accusation. Vous pouvez vous rasseoir. M. Shainovitch, veuillez vous lever. En raison des motifs que je viens de résumer, la Chambre vous déclare, Nicolas Shainovitch, coupable des chefs 1 à 5 de l'acte d'accusation par commission en tant que membre de l'entreprise criminelle commune, en application de l'article 7.1 du statut. La Chambre de première instance vous condamne à une peine unique de 22 ans d'emprisonnement. Et le temps que vous avez passé en détention préventive sera déduit de la durée de la peine en application de l'article 103C du règlement. Vous resterez sous la garde du tribunal en attendant que soient prises toutes les dispositions relatives à votre transfert dans l'état où vous purgerez votre peine. Veuillez vous rasseoir. M. Shainovitch, veuillez vous lever. En raison des motifs que je viens de résumer, la Chambre de première instance vous déclare, Dragolioub Shainovitch, coupable des chefs 1 et 2 de l'acte d'accusation pour avoir aidé et encouragé en application de l'article 7.1 du statut. Et non coupable des chefs 3 à 5 de l'acte d'accusation en application des articles 7.1 et 7.3 du statut. Merci. Merci.